très souvent les gens qui adaptent des bandes dessinées très souvent pas tout le temps pas pas quand qu'elles sont adaptées par les auteurs elle-même comme paris à sa part 1 ou ça oui les gens font quelquefois le contraire de la bande dessinée ne prennent rien des qualités qu'il y a dans la bande dessinée moi j'avais été sidéré dans Blueberry par exemple qu'on avait affaire à mais c'est vrai l'une des qualités de Blueberry en dehors des merveilleux dessins moi je crois que j'ai tous les albums c'était la qualité des scénarios la qualité des scénarios et des personnages qui étaient très et de ne rien garder des scénarios qui sont très très fouillés qui témoignent d'une connaissance de l'histoire de l'ouest extrêmement précise moi je sais pas c'est délirant c'est délirant et gaston lagaffe aussi c'était ça c'était plus dur puisque c'est des c'est des bouts qui sont éparpillés mais 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 stéphane frère s'il avait réussi tamaradro il ya des américains qui ont pris des ce qu'ils appellent des graphiques novel puis qu'ils les ont qui les ont bien réussi moi j'ai en tout cas j'ai pas trouvé ça difficile pas du tout du tout du tout à condition de se dire qu'il faut pas décalquer une adaptation c'est une recréation et les deux auteurs en était tout à fait conscients je dis il ya si vous regardez attentivement vous verrez un pourcentage tout à fait important de scènes qui ne sont pas dans la bande dessinée et d'omission par ailleurs par ailleurs on a coupé les allusions à star wars à dark vador et tout ça qui me semblait moi formidable dans la bande dessinée mais au cinéma ça devient explicatif vous pour traduire un état d'esprit d'un personnage vous imposez une image cette image elle est elle est valable peut-être pour certaines personnes dans le public mais peut-être pas pour tout le monde et à ce moment là en plus vous avez un comédien donc il faut mieux garder la caméra surtout quand vous avez un comédien comme raphaël personnace c'est qu'on a plus intérêt à garder la caméra sur lui et puis à voir sa réaction et à laisser le public jouer avec sa réaction ce sera plus intéressant monsieur bruno rafaeli l'admirable spécialiste du moyen orient sort qu'il est injuste à peine de sortir de son repas décidément ça va ça va très bien bonjour d'emblée quand j'ai commencé à discuter avec christophe blain et entre un baudry la première fois avant qu'on ait les droits pour le coin je dis il ya il ya déjà trois choses que c'est tout à fait un j'avais que le tome 1 j'avais pas le tome 2 il n'existait pas un moment je veux le discours de l'onu deux je veux changer complètement le personnage de marina qui est passif dans le dans la bande dessinée qui est et qui se plaint c'est c'est un peu la la femme d'eux et je veux qu'elle soit l'égale d'arthur qu'elle le soit qu'elle soit aussi rapide vive drôle qu'elle le remettant en cause qu'elle le qu'elle le vannent qu'elle le et je veux lui trouver un métier j'ai tout ceci dit moi j'aimerais bien qu'elle soit un stit qu'elle soit un métier qui nous permette de sortir de temps en temps du pied dorset et de voir tout d'un coup des images d'une de d'une vraie de la france réelle et la troisième chose c'est que je voulais pouvoir développer certaines choses à l'intérieur que tout d'un coup il ya des trucs qui me semblait allusif et donc en questionnant l'auteur du scénario thomas baudry il me donnait des explications et les explications du coup donner lieu à des scènes par exemple exemple une scène avec avec bruno c'est j'essayais de comprendre pourquoi ca eu avait tout le temps tout enfin et qu'il était obsédé par les questions du mercredi disait à toutes ces questions du mercredi c'est parce que les questions du mercredi qui arrivent elles ont lieu généralement avant l'heure du déjeuner pour pour pouvoir fournir aux députés des questions et des réponses quand ils vont être filmés à trois heures c'est à dire que moi et tout d'un coup moi je découvre ce moment là dire mais c'est bizarre je pensais que c'était les députés qui les trouvaient ça je pense que c'est les députés qui posaient les questions non et ça m'a été confirmé récemment par les gens du pied d'or c'est actuel alors c'est bien 90% des questions sont écrites questions réponses par les ministères par le ministère donc je découvre ça je me dis mais je veux une scène qu'on a qu'on a qu'on a tout écrit dans la foulée qu'on a écrit dans la foulée et avec une intervention qui a eu qui dit vous ne pensez pas que c'est un simulacre de démocratie et en plus alors là on était dans on était en ce moment on écrivait il y avait une telle complicité entre nous trois on arrive à trouver en disant et et en plus je n'arrive même pas à faire rentrer et je crois que c'est moi qui ai trouvé le mot soupante dedans des sandwichs dans ma soupante et je dis bien parce que j'avais dans la l'oreille je pensais à ce moment là à bruno j'avais dans l'oreille les sont sa diction et la façon qu'il avait joué l'ayant vu de multiples fois comme dit française l'ayant déjà utilisé quatre cinq fois dans des films ce qu'il était le ministre magineau dont la vie a rien d'autre dans l'627 dans l'627 oui oui je on m'appelle jaunet on m'appelle le pastis il est il est au bar on voit il est déjà il est déjà bien apprévé et il dit on m'appelle jaunet et gling gling oui oui gling gling un comédien vous avez laissé passer oui oui le comédien qui dit je voudrais trois phrases magnifique oui je voudrais qu'il m'en dit des bouts de scène d'ailleurs vous disiez que c'était personnalité inspiré de gabriello de Gabriello lui qui faisait du grand nom le père de Suzanne voilà voilà donc voilà on ajoutait cette scène je veux dire je tombais sur des détails comme ça je voulais avoir cette liberté et ils ont été entièrement d'accord tout d'un coup pour Antonin qui avait déjà donné sa biographie dans la bande dessinée le film devenait une occasion d'approfondir son autobiographie de côté en ajoutant des choses qu'il avait éliminées de la bande dessinée ce qui m'intéressait tout d'un coup je sentais la bande dessinée c'est que on pouvait, il y avait une structure de comédie, un ton de comédie formidable mais à l'intérieur il y avait des choses très précises sur le travail et ça m'a tout de suite intéressé le travail les gens n'arrêtent pas de bosser et n'arrêtent pas de dire des choses qui sont extrêmement beaucoup qui sont extrêmement sensées et intelligentes et ce sont généralement en plus c'est des gens qui sont et ça me donnait une grande liberté totalement ignorés des médias ça ne les intéresse pas les médias les gens qui travaillent ils sont intéressés par les gens qui viennent faire une conférence de presse voilà c'est tout mais pas ceux qui sont pas ceux qui connaissent vraiment les problèmes et là voilà donc j'avais ça et à l'intérieur ça permettait d'aborder une masse de sujets tout à fait sérieux mais de manière sur un ton de comédie mais néanmoins le propos il est vraisemblable et sérieux que ce soit pour empêcher un génocide en Afrique quand même dans le film on fait ça stopper, arrêter ne pas aller dans une guerre qui est une guerre non seulement criminelle honteuse et stupide déclencher se mettre à la remorque des Américains il y a un grand nombre de questions qui sont des questions des trucs auxquels j'adhère totalement je trouve que des personnages comme celui de Cahut ou comme celui de Maupas sont des formidables serviteurs de l'état et des serviteurs dont on ne parle jamais mais c'est des tout ce qu'il dit sur le Moyen-Orient tout ce qu'il dit même quand il critique le ministre je trouve que c'est vraiment comme la manière il est le seul à tenir tête vraiment au ministre quand il lui dit c'est comme de réciter le Talmud à une assemblée de conflits militares je trouve que c'est formidablement c'est un langage hyper savoureux et ça veut dire ce que ça veut dire et en même temps il a une vision très sensée parce qu'il dit ce qui importe c'est pas le discours c'est ce qui va se passer après en même temps ça ça me touche moi tout ce qui est sur la vérité comme ça qu'elle soit drôle ou dramatique ça m'intéresse et là là j'ai un personnage qui n'a aucune connaissance du monde ce qui va rendre ses découvertes un peu plus mec qui découvre aussi la même chose qui découvre quand quelqu'un lui dit ton discours est épatant le lendemain devant le ministre il dit ce discours est nul quand même ce qui est un moment effroyable à vivre ça je dis mais n'importe qui s'identifiera n'importe qui le spectateur va s'identifier à ce que vit à ce moment là Arthur pour moi ça fait partie des moments qui doivent être horribles dans la ville où à son extraordinaire surprise quand le ministre regarde son discours fait ça ça et dit ça m'a produit après avoir pratiquement tourné deux pages sans les avoir lus donc là je trouvais qu'il y avait une vraie vraie force comique et en même temps ça parlait de choses qui sont moi j'aime beaucoup les comédies qui ont qui renvoient à quelque chose de fort derrière c'est le prof des grandes comédies de Billy Wilder de là de de mon maître et quand je le dis malheureusement comme c'est un nom pas connu on me dit de ne pas le citer mais Jacques Becker Jacques Becker Edouard et Caroline c'est aussi comme description d'un monde social comme moi de Becker je voulais arriver à retrouver la rapidité du ton et puis aussi la manière de 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 la légèreté et 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 le 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 rythme le rythme comme ça qui était de sur aussi un type qui essaye de travailler qui est un pianiste qui essaye de bosser et tout qui est pris dans une espèce d'improglio absolument énorme et tout c'est formidable c'est formidable ça pour moi c'est un ce film c'est un vaudeville et c'est un vaudeville qui est très classique c'est à dire que moi je pense aux trois mousquetaires quand je vois ça c'est à dire un groupe de gens qui font partie d'un corps de tâtre d'élite mais qui à l'intérieur de cet corps très hiérarchisé ils arrivent à trouver l'heure à faire bouger les lignes et à avoir leur autonomie entre eux c'est on a et on a des faciès très différents comme Portos comme Aramis et c'est très classique et le rythme évidemment c'est fondamental par rapport au vaudeville parce que si ça se joue à d'abord le rythme c'est fondamental dans le jeu tous les grands films toutes les grandes pièces de théâtre tous les spectacles qui sont vivants c'est parce qu'il y a un rythme et ce rythme il fait avancer le récit il fait on avance on avance on avance d'ailleurs c'est ce qui est formidable dans le film c'est qu'on avance tout le temps et le rythme ne doit pas être de la précipitation non pas du tout voilà ça c'est le truc le plus difficile c'est c'est quand on dès qu'on a d'où la tendance du montage oui mais non ça se trouve au tournage le montage moi je tourne avec des plans relativement longs le montage il peut il n'a jamais servi à accélérer ou à ralentir le rythme là parce que le rythme on l'avait déjà dans la scène le minutage des scènes tournées est le même que le dessinement ce Bertrand dit toujours je ne fais pas de plan que je ne l'utiliserai pas c'est ça qui est formidable c'est qu'en fait votre film il est déjà oui oui celui là il est il est c'est un cas unique il n'y a rien il n'y a pas de il n'y a pas de de scène qui coupée ou de plan coupé il n'y aura rien dans les bonus de ce côté là mais 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 j'insiste que le rythme n'est pas la précipitation dès qu'on sent que on accélère artificiellement le rythme il y a il y a un sentiment il y a un malaise qui se crée sans qu'on le sente par exemple il y a une comédition un peu sur le même sujet que je trouve formidable formidable j'ai vu trois fois qui est In The Loop le truc mais chaque fois que j'ai vu je me suis dit merde pourquoi pourquoi il filme tout tout sur le même rythme tout avec la même vitesse et tout avec le même style de plan très très court et qu'il n'y a pas moi je j'utilise 4 ou 5 moments où on lève le pied de l'accélérateur on laisse 40 secondes de répit Bruno il m'était très utile c'était un personnage il parlait plus lentement que les autres il fait descendre le rythme chaque fois qu'il arrive il fait descendre mais pas la valeur comme il est mais du coup ça me sert aussi à renforcer il faut il faut l'un des 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 atouts du film sera que force de Becker là dedans ça c'est de respecter aussi le rythme de chaque acteur de pas de pas vouloir dire ah bah attends toi tu l'as fait un peu trop long gagne 12 secondes non c'est de se dire que Bruno ou Nilsa Restroupe ne seront pas du tout dans le même rythme que les autres pas du tout du tout du tout du tout mais justement c'est ce qui va servir à à à à ils vont ils vont au contraire faire ressortir Thierry Lhermy ou d'autres personnages ils vont faire ressortir Sous-titrage FR ?